Salutons, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur Good Game Empire puisqu'aujourd'hui on va parler de la guerre qui a impliqué Savannah et LuluE4K. Pour l'information, LuluE4K c'est une alliance école pas tellement plus faible que nous puisqu'ils ont plus de 20 millions de points de puissance alors que nous on en a un peu plus que 30 millions. La raison de la guerre c'est probablement que j'ai attaqué certains joueurs, parfois deux fois, dans les deux semaines qui ont suivi la période où j'ai quitté l'alliance LuluE4K et rejoint d'autres alliances dont Savannah en dernière. Visiblement j'étais une telle menace à leur sécurité qu'ils ne pouvaient pas survivre en me sachant capable de les attaquer n'importe quand. Je pense qu'il faut quand même préciser que chacune des attaques que j'envoyais étaient dans les règles et tout et que systématiquement je recevais un retour, parfois deux retours de deux joueurs différents et si jamais c'était eux qui commençaient l'attaque, moi je renvoyais, ça me paraissait très équilibré comme truc. Bref, apparemment eux, ils avaient besoin d'employer les grands moyens, donc une après-midi, paf, la déclaration de guerre tombe. Ça a été calme pendant quelques heures, aucune attaque de leur part ni de notre part. Les diplomates se sont activés, on était genre 15 connectés, ce qui est pas mal pour notre alliance. Il y avait des gens qui posaient des questions et tout, enfin ça a amené une activité importante. Il y en avait qui étaient mécontents parce que les guerres ça peut être terrible, l'autre qui était content parce que, ah enfin un peu d'action. Comme c'était moi qui avais attaqué le dernier, notre chef d'alliance voulait attendre qu'ils envoient leur première vague d'attaque avant de contre-attaquer, histoire d'être vraiment en réglo. On a attendu quand même assez longtemps pour recevoir que quelques micro-attaques, donc on s'est demandé si jamais c'était fini, si jamais on pouvait contre-attaquer et tout. Ça a donné lieu à des discussions marrantes. Pour pas embêter qui que ce soit, j'ai remplacé tous les pseudos par des objets ou des animaux. Si jamais vous arrivez à deviner à qui représente quoi, allez pas embêter les joueurs s'il vous plaît. On a le droit d'attaquer les AVP en guerre ? Non, MDR ! Nope, c'est une guerre dans les règles ! Restez en stand-by en guerre, c'est lourd, MDR ! Ah ouais, c'est dommage ça ! C'est une guerre des pods ! C'est une guerre de sympathisants ! Oh, tu m'as fait mal ! Oh, pardon ! MDR ! Je veux les foules ! J'espère qu'on aura bientôt le feu vert. On les attend ! Non, attaque pas trop non plus, tu risquerais de leur faire trop de défaites ! Déjà qu'ils sont traumatisés par un niveau 24 ! Parce qu'on sait comment ça va se passer, se faire attaquer cette nuit, se faire laisser fragiliser et affaiblir en défense, alors que s'ils perdent, ils vont envoyer leur alliance mère. Autant affronter les gros directs et sans attendre qu'ils arrivent. Ils lancent une guerre et on doit respecter une attaque de chez eux. On est top 50 et on se fait imposer des semi-règles par une alliance école. Mais on a un potentiel de dingue ! Des jours avec des niveaux de dingue ! Et on l'exploite même pas ! Attendre quoi ? Qu'ils nous attaquent ? Mais t'as vu ça où ? Une guerre ? De laisser l'ennemi attaquer par courtoisie ! Ils se font victimiser par un niveau 24, ils déclarent une guerre, faut les éclater mais pas trop, leur laisser une chance de nous faire perdre nos defs ! NDR, vous êtes en forme les gars, je me régale à vous lire. Monsieur le fourmi, ce n'est pas par courtoisie. Et en plus ils menacent d'envoyer leur alliance mère ! Mais autant les faire plier et plier l'alliance mère ! Si tu veux la guerre, assume en fait ! Si on se fait attaquer par un joueur, on met le tas de guerre et au final, ceux qui ont attaqué hors règle qui frappent les premiers. C'est normal ? L'alliance mère a 140 millions de pépés ! J'ai jamais vu une guerre aussi molle ! Même quand on était 100 niveau 70, on tenait beaucoup plus une guerre qu'ici, alors qu'on est 100 fois plus fort ! Je vais devoir gérer une guerre sur le temps de boulot, alors qu'aujourd'hui j'étais 100% libre pour tout arracher chez eux ! Tranquille, une fois leur foule, on les dégomme ! Et on a peur ! On doit se plier à eux ! Autant passer en alliance repos direct, les gars ! Monsieur le fourmi, est-ce que j'ai dit qu'on allait se laisser faire ? Leur alliance mère peut pas attaquer tout le monde de chez nous ! Le soutien se fera plus facilement déjà, ils ont quasi que des 800 ! Bon sang, mais calmez-vous ! Ils attaqueront sûrement, mais on ripostera aussi ! On attend quoi du coup ? Qu'ils nous attaquent alors que la moitié de leur alliance est faible ? On est responsable ! On a envoyé la diplomatie, ils ont voulu la guerre, qu'ils assument ! Sinon, il fallait négocier des ressources ou autre ! Merci monsieur fourmi pour cette conclusion ! J'espère que j'ai vexé personne avec les voix et les images, mais que ça vous a fait rire ! S'en est suivi un raid le soir même, on a eu un retour de leur part ! Bon, il y a eu pas mal d'échanges, je vous mettrai les rapports de combat que j'ai récupérés en fin de vidéo ! On veut juste finir en regardant un petit peu mes rapports de combat ! J'ai fait deux ou trois batailles sur des châteaux qui n'avaient pas de défense, avec des porteurs de masse, ça marche super bien ! Les troupes rapides, personne n'a le temps de soutenir, paf ! On arrive et le château est pris ! Plus une grosse attaque que je vous mets ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sûrement un peu plus standard, avec les événements et tout ! A priori, ça va être le prochain concours qui s'appelle Défi du Roi Eric ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501